Générique Jusqu'à 9h, good morning business. Et à 7h45, on reçoit un député courageux. Frédéric Descrozailles, député Renaissance du Val-de-Marne. Bonjour, merci d'être avec nous. Courageux d'abord d'être sur ce plateau parce que depuis deux jours, on vous appelle monsieur inflation avec votre proposition de loi qui veut réformer les rapports entre la grande distribution et l'industrielle. Courageux parce que vous êtes tombé, vous êtes un chien au milieu d'un jeu de quille. Vous êtes tombé dans un rapport de force entre ces géants de la distribution et l'industrielle. Mais vous êtes aventuré sur ce terrain miné. Expliquez-nous d'abord ce que vous vouliez faire avec cette proposition de loi qui est débattue aujourd'hui en commission. Remettre de la valeur dans des chaînes de valeur qui en détruisent. La grande conso en France et particulièrement alimentaire, c'est un sablier. En haut, vous avez 330 000 exploitations agricoles, quelques dizaines de milliers d'entreprises de transformation. Au milieu, le diaphragme, vous avez 6 acheteurs. Et en bas, 60 millions de consommateurs. La valeur, elle passe mal. Et au milieu, elle est détruite. Donc il s'agit simplement, elle est détruite pas systématiquement, mais il y a beaucoup d'effets de destruction de valeur. En fait, la grande distribution... Mais il y a déjà la loi Egalim qui a réglé ça. Justement, la loi Egalim a été efficace pour protéger les prix agricoles de cette destruction de valeur. Mais de total, on a mis l'industrie entre le marteau et l'enclube. Et quand l'agriculture gagne 12 points d'excédent brut d'exploitation, l'agro-industrie en perd 16. Est-ce que c'était un projet anti-distributeur du coup ? Sûrement pas. La grande distribution, c'est une histoire qui est passionnante. Moi j'adore ce récit. Mais c'est aussi une histoire de pouvoir. C'est une histoire de pouvoir. Ce qui s'est passé dans les années 1970, c'était un bouleversement. D'ailleurs, le petit commerce à l'époque en a pris plein la gueule. En attendant, c'est un modèle qu'on a exporté dans la terre entière. Et c'est surtout une courroie de transmission extraordinaire, dont on a tous profité comme consommateurs et citoyens, des gains de productivité, des chaînes amonts. Il faut juste équilibrer les choses. Alors, on va redire ce qu'il y a dans votre proposition, parce qu'elle est passionnante et que certains vous accusent d'être le lobby des industriels de l'agroalimentaire. Premièrement, un, vous vouliez proroger la loi Egalim, aller au-delà de la période d'expérimentation parce que ça fonctionnait, vous l'avez dit, pour les agriculteurs. Deux, vous vouliez étendre ces dispositifs aux non-alimentaires, par exemple aux lessives, qui bénéficient de promotions géantes. Toutes les promotions sont concentrées sur l'hygiène et le soin. Vous vouliez l'étendre. Troisièmement, en cas de désaccord entre l'industriel et la grande distribution, c'est l'industriel qui a le dernier mot, qui impose ses prix. Et là, on se dit, pourquoi discuter ? Non, si vous trouvez un patron de l'industrie qui vous dirait, c'est génial, cette loi va me permettre de me fâcher avec mes clients. Donc elle passe, et moi la négo annuelle, ça va être porte-close, j'attends le 2 mars et je passe 30% de hausse sur mes prix. Si vous en trouvez un comme ça, invitez-le, il va faire un carton. Oui, mais alors pourquoi vous vouliez rentrer dedans, rentrer dans les négociations entre distributeurs et industriels ? Je veux rendre acte du fait que la négociation annuelle, quand elle échoue, elle rompt le contrat. C'est juste ça. Aujourd'hui, vous êtes fournisseur, je suis distributeur. On n'arrive pas à se mettre d'accord. Au 2 mars, on n'a pas d'accord. Je passe commande, vous êtes obligés de me livrer. Au prix de l'année N-1. C'est ça qui s'est passé en 2022. Et si vous arrêtez de me livrer, parce que ça vous coûte plus cher que de rompre l'accès au marché, je vous mets au tribunal. Et le juge des référés vous dit, mais vous n'avez pas le droit de vous faire justice vous-même, vous continuez à lui livrer des croisailles. Et il se tourne vers moi en disant, soyez gentils, mettez-vous d'accord. C'est ça qui se passe. Il est là le déséquilibre. Je dis juste que s'il n'y a pas d'accord... En faveur de la grande distribution aujourd'hui. Oui, bien sûr. Oui, mais vous vouliez justement que ça soit en faveur de l'industriel. Le dernier mot était pour l'industriel. C'est ce que nous a dit Dominique Schellcher encore hier. Mais non, les conditions générales, ils veulent faire croire que les industriels sont des fous furieux qui croient que des hausses de 30% vont passer dans les rayons. Ah bah on entend ça tous les jours. Mais un industriel, il veut vendre. Mais enfin, écoutez, les hausses qui vont passer, ce n'est pas du tout ce qui va être dans les conditions générales de vente. Quand j'écris ça dans la loi, ça veut dire quoi ? Ça veut dire prenez acte de l'échec de la négociation. Ça veut dire qu'il ne se passe plus rien et qu'il n'y a plus de relation commerciale. Mais les commerciaux, ils ne veulent jamais rompre une relation commerciale. C'est un échec. C'est même souvent un traumatisme. Je dis juste qu'il y a une date butoir et que cette date butoir, l'incitation à trouver un accord avant, il faut qu'elle soit mieux répartie entre les deux. Parce qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas d'accord, ça fait le jeu de l'acheteur. Mais le gouvernement, vous êtes député Renaissance, votre gouvernement vous dit « Oh là là, mais Frédéric, ce n'est peut-être pas le moment de faire cette proposition, ça va contribuer à alimenter l'inflation, non ? » Oui, absolument, il dit ça. Enfin, pour partie sur l'article 3. Parce que pour le reste, il y a beaucoup moins de sujets. Et je comprends, et le débat politique, il est là. Mais tout ne se passe pas avec le ticket de caisse. Simplement, moi, ce que je dis, et typiquement aux ministres concernés, c'est « Ok, mais il faut quand même qu'on ait le débat parce que c'est le moment où les entreprises tirent le plus la langue. » Il y a un tas de hausses de prix. Rappelons-nous la hausse des prix. Ça a démarré fin 2021 sur les emballages de la matière première industrielle. Guerre en Ukraine, fin février, fin des négaux. Donc les négaux ont été conduites sans qu'il y ait d'impact sur la hausse des prix alimentaires qui ont flambé dans l'année 2022. En l'année 2022, grâce aux lois EGALIM, il y a des clauses de révision. Donc un fournisseur peut venir en disant « La hausse des prix qu'on se prend depuis le conflit en Ukraine, il faut que je la passe. » Et vous savez ce qui se passe ? Les mêmes industriels qui vous disent « Mais nous, on adore l'économie française et les PME, et on les choix, et puis on est pour eux. » Ce qui se passe, c'est qu'une ETI ou une PME française qui passe dans la... 2022, hein, hausse de la matière première agricole. Dans la loi protégée, dans les foires aux questions des GCCRF, avec des réponses précises. L'acheteur dit « Ah oui, mais il faut me renvoyer la liste de tous les tarifs, sinon je ne prends pas. » Et le fournisseur dit « Vous n'avez pas le droit. » La DGCCRF le précise. « Je n'ai pas le droit, je prends le gauche. » C'est comme ça. C'est-à-dire la dureté de la négociation, elle est quand même déséquilibrée en faveur de l'acheteur. Qu'est-ce qui reste là aujourd'hui à négocier ? C'est à 9h30, je crois, votre rendez-vous à l'Assemblée. Entre aujourd'hui et hier, il y a eu des mouvements. Là, qu'est-ce que vous allez présenter ? Ce que je vais présenter en particulier sur cet article 3, le fameux « vous faites le jeu de l'industriel », ce qui est complètement excessif et qui est faux. Encore une fois, aujourd'hui, s'il n'y a pas d'accord, ça fait le jeu de l'acheteur. Je rééquilibre juste les choses pour que l'obligation de trouver un accord avant le 1er mars soit mieux équitablement répartie entre les deux co-contractants. J'introduis une période d'un mois qui, sous l'égide de la médiation, permet de définir les termes de la rupture. Donc si on n'est pas d'accord après le 1er mars, soit avec le médiateur, on va quand même trouver un accord, on reprend mèche et on relance la relation commerciale, soit on définit les termes de la rupture. Et là, c'est une période de préavis de plusieurs mois et des conditions. C'est de la négo. Autre sujet, il n'y aura plus de promo sur les lessives ? Alors, le non alimentaire, je ne l'ai pas mis dans la loi. Je comprends les motifs de mes collègues qui l'ont mis, donc on va en discuter. Est-ce qu'il y a un amendement là-dessus pour le rajouter ? Oui, il y en a même plusieurs. Donc il y aura une discussion commune, on va regarder ça. Je comprends la motivation parce qu'il est avéré que le non alimentaire en a pris plein la gueule depuis qu'on a voté « Vous pouvez écrire ce que vous voulez sur l'alimentaire, je m'en fous, je me rattraperai sur le non alimentaire. » Il l'a fait. Donc, je comprends la motivation. Maintenant, moi, j'ai concentré mon tir sur l'alimentaire parce que c'est quand même les besoins vitaux les plus fondamentaux. On aura le débat ce matin, je ne présume pas d'issue de la discussion. Merci beaucoup Frédéric Descrosailles, député Renaissance du Val-de-Marne, avec cette proposition de loi sur la loi EGalim. Merci d'avoir été avec nous ce matin.